Avec cette victoire de Marseille hier pour la 6e, j'en ai de Ligue 1. 2-0 face à Auxerre, une victoire tout de même ternie par les incidents d'avant-match. Des scènes de guérilla urbaine entre supporters tout près du stade de la Baie-des-Champs. Les dégâts sont importants, Jean-François Pérez ? Oui, il était environ 14 heures. Malgré quelques provocations, l'atmosphère était plutôt calme jusque-là. Auxerre et Marseille sont deux clubs qui entretiennent plutôt de bonnes relations. Des supporters et des familles déjeunaient à l'Espatio Piscina, une brasserie proche des rives de Lyon. Quand soudain, tout a dégénéré. Un déchaînement de violences inouïes, des cris, des tables qui volent. Des ustensiles de cuisine transformés en projectiles ou en armes. Le patron de l'établissement met rapidement sa clientèle effrayée à l'abri, à l'intérieur. La terrasse est dévastée. Il faudra l'intervention des forces de l'ordre de longues minutes plus tard pour que le calme revienne. Plusieurs blessés légers, des enfants en larmes, des parents sous le choc. Voilà pour les faits. Pour ce qui est des responsabilités, c'est une autre affaire. Certes, il y avait des Marseillais et des Océrois sur place. Mais on s'interroge surtout, côté policiers, sur la présence d'une cinquantaine d'hommes agressifs, de fortes corpulences, habillés de noir, inconnus à Auxerre comme à Marseille, selon plusieurs sources. Ce sont eux qui auraient pu déclencher ces scènes de hooliganisme. Enfin, autre point d'interrogation, la minceur du dispositif de sécurité. Seulement 130 policiers contre 400 annoncés dans la semaine. Ce match n'était pas classé à risque, sans doute à tort. Jean-François Pérez à Auxerre.